On sait que malheureusement, la violence basée sur le genre ne fait qu'augmenter. Les chiffres le démontrent au Québec, malheureusement, pouvant aller jusqu'au féminicide. Le rôle qu'on joue, en fait, c'est de donner du soutien à briser le cycle de la violence dans le sens qu'on enlève plusieurs obstacles. Les statistiques le démontrent clairement. La personne qui subit la violence, c'est au moment de cette séparation, de ce déménagement, c'est là que la violence est souvent augmentée. Transit Secours est le seul organisme au Québec à offrir ce genre de services. Le besoin est là. C'est pour ça que quand on contacte des partenaires, des organismes communautaires qui oeuvrent dans le domaine de la violence basée sur le genre, on a toujours une réponse très positive. J'ai vu beaucoup, beaucoup, beaucoup de femmes avoir de la difficulté à quitter un conjoint violent, surtout parce qu'elles avaient peur de perdre leur acquisition, leur meuble. J'ai vu la différence entre avant Transit Secours Montréal et après. Transit Secours développe des partenariats avec des entreprises locales, des entreprises québécoises, afin de nous permettre de servir plus de familles. Donc, ça peut être des partenariats de dons en nature ou des ressources financières. Avec plus de ressources, on est en mesure de desservir plus de familles. L'expansion de Transit Secours au Québec est quand même une grande priorité pour le Conseil d'administration. On s'attend à reproduire le succès qu'on a connu à Montréal, partout dans la province. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !